Sous-titrage ST' 501 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 Alors à la française c'est quoi ? C'est tout simplement un maréchal ferrant qui va venir à l'aide d'une patelonge tenir le pied du cheval de façon à ce que le maréchal ferrant puisse travailler face au cheval sans avoir la contrainte de tenir le pied du cheval Donc la première étape consiste à retirer le fer qui est usé Donc pour ça on va venir dériver, c'est-à-dire redresser les clous qui ont servi à maintenir la ferrure Et à l'aide d'une grosse tenaille à le ferrer, on va venir décoller le fer du pied du cheval Alors on peut le voir, Senso il est plutôt tranquille, il a l'habitude de se ferrer parce qu'on revient les chevaux toutes les 6 semaines, toutes les 5 à 6 semaines Alors pourquoi toutes les 5 à 6 semaines ? Parce que le pied du cheval pousse en permanence Le cheval c'est un angulé, c'est un animal qui se place sur ses pavots Donc le pied pousse environ 1 cm à 1,5 cm Et puis, dans toutes les 6 semaines, on va retirer l'ancien fer de façon à faire ce qu'on appelle le parage couper les clans de corde, redessiner un petit peu le pied et remettre le pied dans son aplomb Alors nous n'avons que des hondres, quel que du vent Tous les chevaux sont castrés, il n'y a pas d'étalon pour un souci de comportement Il y a certains humains, mais très peu Elles ne sont pas très nombreuses Le régiment préfère avoir des chevaux hondres donc des hondres qui ont été castrés qu'on appelle le cheval hondre qui sont beaucoup plus dociles Tout à fait, alors on vous demande si le cheval il ressent quelque chose Alors c'est comme si vous vous coupez les ongles en fait C'est exactement pareil Alors bien entendu, il ne faut pas couper les ongles trop courts Sinon on a mal, surtout que le cheval il marche sur ses ongles Donc c'est au maréchal ferrant d'évaluer la quantité nécessaire de pieds à enlever Mais c'est complètement insensible pour le cheval Vous allez voir pareil, notamment lorsque le maréchal ferrant va venir appliquer le fer chaud sur le pied du cheval ça dégage de la fumée, ça paraît impressionnant Donc vous allez voir que le cheval il a l'habitude puisqu'il est tout à fait car il se perd Et il n'a pas du tout mal Donc là le maréchal ferrant fait la finition Je vous ai parlé de la technique à la française Et là, on voit le maréchal ferrant tenir le pied tout seul et travaille lui-même sur le pied du cheval Cette technique-là s'appelle la technique à l'anglaise Le maréchal ferrant travaille tout seul Donc il a à la fois la contrainte de devoir porter le pied du cheval mais également il doit pouvoir avoir les bras libres de façon à pouvoir travailler sur le pied du cheval Et là, on va venir râper le pied Alors c'est les pull-in-mails qui me fait du cul puisqu'on a des gros outils, des brosses limaons qu'on appelle les râp Et là le maréchal ferrant va venir râper le pied de façon à remettre le pinceau à plan Donc une fois le pinceau terminé le maréchal Ferrand a remis son fer à chauffer dans la fourrage à charbon il va le monter en température environ 800-900 degrés de façon à pouvoir le mettre à la tournure du pied alors on n'a pas d'unité de mesure on travaille essentiellement à l'oeil c'est à dire que le maréchal visualise la tournure du pied et essaye de retranscrire cette tournure sur l'enclume à l'aide du marteau alors le fait de chauffer le fer ça le rend beaucoup plus malléable c'est pour ça que le fer est chauffé et qu'ensuite il a appliqué chaud sur le pied du cheval pour voir ensuite l'empreinte du sabot sur le fer alors le fer peut être utilisé 8 à 2 fois généralement tout dépend de l'utilisation du cheval si c'est un cheval qui fait beaucoup de patrouilles sur le pavé parisien généralement au bout de 45 jours le fer est usé on le gêne alors on peut le voir ce qu'on appelle la portée à chaud donc comme son nom l'indique on vient appliquer le fer chaud sur le pied du cheval on peut le voir, c'est un saut, il est facile alors je ne vais pas vous cacher qu'on a pris le bien seul là parfois les premières virures c'est un petit peu plus délicat alors c'est complètement intensif pour le cheval puisque vous pouvez voir si on reste pas trop longtemps sur le pied du cheval la corne, le sabot est très peu conducteur de chaleur ce qui fait que le cheval ne ressent absolument rien alors le fait d'avoir un teneur de pied, c'est là que j'aime pas mal le maréchal de fer les chevaux pèsent entre 600 à 750 kg alors qu'un il ne bouge pas, qu'il n'y a pas trop de mouche, qu'il ne bouge pas bien mais il suffit que le cheval veuille reposer le pied au moment où le maréchal ferrant est dessous ça peut être l'accident donc c'est pour ça qu'on communit souvent la férior est la française pour les postes arrière pour faire en sorte que le clou ressorte du pied du cheval alors pour cela on utilise des clous qui sont bien particuliers parce que c'est des clous de maréchalerie avec une tête serrée de façon à sur la tête qu'elle se loger dans le trou du pied qu'on appelle l'étendure la particularité de ce clou, c'est qu'il a une petite écurevation au niveau du bout de la lame et cette petite écurevation elle permet de ressortir du pied du cheval naturellement alors bien sûr qu'on ne fait pas trop de temps pour en prendre le clou c'est pour ça qu'il y a une petite marque à l'intérieur du clou qui vous invite et on fait le temps pour en prendre le clou c'est parce que tout le monde fait mais si tu te salis, c'est tes mains les mains sont déjà sales Maman, je veux voir mon goût. Le maïsé de Maréchal Ferrand demande à la foi forte et valencière qu'il faut que tu sois capable de corriger les terres, et également d'être assez simple pour pouvoir tenter un tout avec une marge d'erreur relativement faible, qu'il y a que 2-3 mm peut pouvoir mettre son tout dans l'équilibre.